Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lino Café. Vous avez compris où est-ce qu'on est ce matin, plutôt d'où vient notre invité. Il est dakarois, il est né à Dakar, dans un quartier, m'a-t-il dit, incontournable. Après on va lui demander pourquoi ce quartier est incontournable. Alors évidemment, là on s'est retrouvé en compagnie de Falun Diang, Askanu Laobé, c'est le genre de la chanson. C'est le papa d'un mannequin aussi très connu, un mannequin international, sa fille s'appelle Kodou. Pas la fille de notre invité, la fille du chanteur. Notre invité, lui, il arrive de Dakar. Il est d'Al-Jadida aussi. Donc après il va nous expliquer comment il a fini à Al-Jadida. Et puis ce qui est curieux, c'est que pour son premier match international, il a disputé où selon vous ? Il a joué au Stade Gégo. Première sélection, Maroc-Sénégal au Stade Gégo. J'accueille Ousmane Diop. Bonjour Ousmane. Bonsoir, bonjour Lino. Comment vas-tu ? Il a dit bonsoir, vous savez pourquoi il a dit bonsoir ? Parce qu'en fait c'est un habitué, il est ici, il sévit le soir avec Hamid Rouissi. Et avec Taha Lawid justement dans Culture Foot, il a l'habitude de dire bonsoir. Bonsoir, voilà. Et bonjour Lino, bonjour. Remarque, le soleil n'est pas encore levé, il y a beaucoup de brume, le sang et une petite pluie fine justement sur Casablanca. Ça nous a manqué, ça fait longtemps. En ce samedi 28 septembre. Donc, alors Ousmane, tu es né à Dakar. Ouais. Alors tu m'as dit, je suis né au quartier de Coloban, c'est ça ? Coloban, c'est ça. Et tu m'as dit, c'est incontournable. Alors pourquoi c'est incontournable ? Et tu l'as bien retenu là. Coloban. Ouais. Coloban, c'est un quartier, je te dis, incontournable à Dakar. Parce que déjà c'est un garage. C'est une gare routière. Et c'est le maquette. Tu sais, tout ce qui est volé à Dakar, se vend à Coloban. Ah bon, d'accord. Il y a les flipperies, les vêtements qui viennent de l'Europe, qui sont vendus là-bas. Tout ce qui est volé, que ce soit, tout ce qui est illicite, c'est à Coloban. Quand tu dis, tu habites Coloban, les gens se méfient. Oh, voilà. Et moi, je suis né en plein souk dans le maquette. Avec tout ce que ça implique. Mais dis-moi, c'est un espèce de no man's land ? La police ne met jamais les pieds là-bas ? Mais ils n'osent pas. Quand tu rentres, quand tu rentres, c'est... Carrément. Les gens, ils vivent de ça. Ils te disent, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de boulot, on n'a rien. Il y a la drogue, il y a tout. Il y a les bars, il y a... Tu sais, c'est le quartier. Il ne faut quand même pas justifier ça. Non, mais attends, moi, je ne dis que je ne justifie rien. Moi, je dis, le quartier, comment il est bon maintenant ? Ah, le quartier, oui. Toi, tu as été élevé dans une famille bien, même si tu m'as dit une famille modeste. Mais je dis modeste, mais c'est une famille pauvre. Parce que tu sais, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de toujours rencontrer les bonnes personnes qui m'ont toujours aidé. Et c'est ce qui a fait que, bon, je suis un peu sorti de ce milieu-là grâce au football. Moi, c'est le football qui m'a sauvé. Parce que c'était infernal. Il y a les études. Parce que je voyais ma mère, déjà, pour m'inscrire en CI, elle a fait la queue jusqu'à 4h du matin. Pourtant, on habitait en face de l'école. Pour m'inscrire, ce n'était pas facile. Il fallait qu'elle se lève. Il fallait rester à sa place, inscrire son fils. Tu vois ? Et après, tu vois... CI, c'était le cours d'initiation ? D'initiation. Voilà, à l'époque. Le cours préparatoire. Voilà. Ça s'appelle le cours d'initiation. Non, non. Cours d'initiation, CI. Ah, merci. Le cours préparatoire, c'est CP. Ah, c'est après, alors. Oui. Ah, le cours d'initiation, d'accord, d'accord. Voilà, tu comprends. Tu rentres. Et pour t'inscrire, déjà, c'est difficulté. Après, il faut qu'elle se batte pour ramener les avis. Parce que, écoute, c'est la rentrée. Pour tâcher le tablier, les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, à cette époque, on nous donnait ça. Ah, l'école, carrément. À l'époque. L'école, l'école de... Mais les habits, les chaussures, parce que nous, quand tu me donnes un basket, je veux jouer avec. Oui. Tu vois ? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend la veille pour acheter. Parce qu'elle dit que si je l'achète tôt, elle va l'utiliser. Et moi, je parle moins. Vous comprenez ? Le vieux, c'était trop dur pour lui. Parce qu'il avait déjà trois femmes. Comment s'en occuper ? Ton père avait trois femmes. Voilà. T'as combien de frères et soeurs, alors ? Bon, j'ai deux frères et deux soeurs. Vous comprenez ? Donc, pour s'occuper de tout ça, c'est pas évident. Et puis, tu vois, le danger du quartier. Moi, je suis le dernier. Donc, j'étais le plus gâté. Ma mère, elle voulait que je manque de rien. Et là, tu vois, quand tu as un gosse qui a six ans, qui est turbulent, qui joue là, qui sortent là, tu ne sais même pas où il est. Parce que ma mère s'occupe plus de ce qu'elle va me donner à manger que d'où je suis le matin. Je me réveille et puis je suis au quartier. Alors, tu m'as dit que ta mère était femme au foyer. Oui, elle était obligée maintenant de sortir et chercher quoi vendre, quoi, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, ta mère... Elle est sortie après. Elle est sortie parce que ta mère est au foyer après, quand tu as des gamins à nourrir. Et tu vois, le vieux, il a trop de charge. Tu sais, à Dakar, c'est quoi ? Le vieux, c'est le pater. Voilà. Et Dakar, c'est une presqu'île. Qu'est-ce qu'il y a de plus à Dakar ? C'est le poisson. Nous, nous sommes les meilleurs consommateurs de poissons. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se réveille tôt le matin, des fois. Elle attend l'arrivée des bateaux pour... Récupérer un peu de poissons. Poissons, vendre. Des fois, moi, j'étais petit, elle m'amène. Elle m'amène. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Tu vois, l'étal, elle est là. Des fois, en une heure, tout est parti. Des fois, on passe une matinée, il n'y a rien. Rien n'est vendu. Elle me dit, écoute, voilà, c'est ça la vie. Des fois... On va aller manger. Voilà. Et puis, quand ça marche pas, elle met dans... Moi, je prends le seau parce qu'elle était un peu âgée. Je prends le seau, on prend le bus. Elle me dit, écoute, au moins, toi, tu as de bons poissons ce soir. Elle me fait la friture comme ça, bien. Puis je mange, je me dis, écoute, on n'a rien perdu. Mon père, tu m'as dit, il travaillait au Grand Moulin. Au Grand Moulin de Dakar. C'était loin du quartier ? Non, non, mais elle partait à pied parce que tu traversais le pont. Parce que, je te dis, Colombane, c'est incontournant. Tu veux aller en ville à pied, tu pars à pied. Tu vois, si tu as des mots de job, à pied, tu pars à pied. Partout, à Dakar, tu peux partir à pied. Au lycée, nous, on partait à pied. À l'école, je partais à pied. Je lui dis, je lui dis à mes enfants, je lui dis, écoutez, vous, vous avez la chance. Moi, pour aller au terrain, j'allais à pied. Pour aller à l'école, j'allais à pied. Pour aller au lycée, j'allais à pied. On ne m'a jamais ramené. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Je te jure. Et j'ai eu, mais comme je te dis, j'ai eu la chance de connaître de bonnes personnes qui m'ont toujours aidé. Et dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont sorti du guépi, du quartier. Et grâce au football... Alors, tu commences ta scolarité. À quel âge le cours d'initiation ? Six ans. À six ans. Tu as un petit souvenir déjà de ce cours d'initiation ? Oui. Ta première maîtresse ? Oui, nous, on avait des maîtres. Des maîtres ? À l'époque, il n'y avait pas de maîtresse. Ah, il n'y avait pas de maîtresse ? Au lycée, on a des femmes. Des instituteurs ? Nous, on n'avait pas d'institutrice. Nous, on n'avait que... Le ministre de la Colobane, c'était que eux, les maîtres. Bon, moi, je me rappelle, M. Daft, bon... Comme c'était le maître de mon grand frère, donc ma mère est partie le voir pour qu'il facilite un peu... La tâche. Bon, ça, c'est le... L'inscription. Ça, c'est le calisme. Il connaît les moyens de la famille, donc, tu vois. Et on est resté liés. Et comme lui, il aimait le foot et que mon grand frère était doué sur le plan de football, on a... Ton frère a fait une carrière aussi ? Il s'appelle comment, ton frère de prénom ? Non, Yanko Abo, il n'a pas voulu faire de carrière parce qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Ah, oui. Lui, il était à la fac. Moi, j'étais en première. Ah, lui, il a préféré faire ses études ? Ses études. Il n'a pas regretté. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Oui, lui, maintenant, c'est un huissier. C'est un gars très équilibré avec un polygame aussi. Oui. Bon, d'accord. Un polygame, oui, lui, il était bien parce qu'il fallait faire un choix. Ses femmes, elles ne vont pas vendre du poisson, non, pour vivre ? Non. Mais on a vécu ça. Tu vois, quand tu as vécu tout ça, et tu sais que la vie est dure, quand tu écoutes, Lino, quand tu te réveilles au port de Dakar, moi, j'étais gamin, j'avais 8, 9 ans, et à 3 heures du matin, il fait froid l'hiver. Tu sais, ma mère, qu'est-ce qu'il fait ? Je dormais sur un carton, comme ça, en attendant l'arrivée des bateaux, il mettait un carton, et il prenait sa pagne pour me couvrir. Et on attend le bateau qui arrive. Tu vois, quand je pense à ça, je dis, et la vie, ce n'est pas facile, hein ? La vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, c'est tous les jours, et j'ai vu ça. J'ai dit, mais, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Elle m'a dit, écoute, Ousmane, tu es bien, tu dors ? Écoute, moi, je réveille. Moi, quand je dors, elle part. Après, elle me réveille, allez, il faut qu'on part tout au Marse Sandaga. Tu sais, tu connais le Marse Sandaga, tu étais à Dakar ? Et Marse Sandaga, il y avait un côté où il y a spécialement les poissons. Oui, là, le poisson, oui. Voilà, il avait sa table, on vient, elle l'étale, elle me dit, écoute, toi, tu restes, tu dirais, tu surveilles. Tu vois ? Mais quand tu passes ces moments-là, tu comprends. Ça te mûrit, l'enfant. Mais bien sûr. L'enfant mûrit, il grandit. Après, quand tu penses à ça, mais ce qui est dangereux, c'est d'oublier d'où tu viens. Alors, en y pensant, on voit un petit peu, évidemment, en ayant des enfants et tout ça, etc. Est-ce que toi, tu penses que tu n'as pas eu, ta vie d'enfant n'a pas été gâchée, par exemple ? Par exemple, bon, les jouets, tout ça, ça n'existe pas, peut-être ? Non, mais... C'était rare d'avoir des jouets. Mais des jouets, comment ? Voilà, justement, ce que je dis. Déjà, moi, mes jouets, c'était quoi ? On prenait, on appelle ça cercle. C'était des cercles de... Tu sais, les cyclistes. Oui. Tu sais, avant la chambre, il y a un cercle. Oui, oui. Nous, on l'enlevait, on mettait du bois et on faisait la course avec. Oui, 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 le cerceau. Le cerceau. Oui, la course du cerceau, c'est ce qu'on faisait nous aussi, Romain. Voilà, donc, écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un copain... Les charrettes, peut-être, à roulement et tout ça, non ? Oui, on prenait nos charrettes, non ? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait ? On dessine, il y a un gars qui était fort, qui était un dessinateur. On prend des cartons, il nous dessine. On met un bâton, on le met entre nos jambes. Sur un manche à balai, oui. Voilà, et là, on fait la course pour se faire plaisir. Ou bien il y a un copain qui a un ballon. On dit, écoute, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer, on va attaquer l'autre quartier. Mais on n'a jamais joué gratuitement. On dit, écoutez, monsieur, si vous voulez qu'on joue un match, vous donnez 10 dirhams, ou bien 5 pots de lait ou 5 pots de lait. Mais là-bas, ce n'était pas 10 dirhams, c'était combien ? 5 francs CFA, 10 francs CFA ? Voilà, on dit, écoute, vous cotisez 5 pots, il y avait de lait concentré là. Ah oui, oui, oui. On dit, écoutez, vous amenez 5 pots de lait, nous on va amener 5 pots, on va chercher un arbitre neutre. Et celui qui gagne, il prend les 10 pots. Mais les 10 pots, ils ne restent pas au terrain. Parce qu'on a peur qu'il y ait des histoires. Après, les pots, personne ne sait où. On va les mettre chez quelqu'un qui est de confiance. Parce que, tu sais, entre gamins, on peut mener 2e, parce que c'est 2, l'équipe qui gagne 2, c'est la mi-temps, et 4, c'est terminé. Si 2, on change de camp, à 4, c'est fini. Le premier qui marque 2 buts, c'est la mi-temps ? C'est la mi-temps. Même si c'est 2-0 ou 2-1, à 2 buts, c'est la mi-temps. Vous tournez, quand tu arrives à 4, le match est terminé. Des fois, le match, il peut durer 2 jours. Ah oui, parce que vous n'avez pas marqué des buts. Oui. On n'arrive pas à marquer des buts, les gars restent. Et le plus drôle, tu sais, un jour, il y a une équipe qui nous a gagné. C'était l'équipe des... Les Talibés, c'est ceux qui apprennent le courant très tôt dans les Dara. Ils avaient une équipe. Et on avait un copain qui ne jouait pas avec eux, qui était du Dara, mais qui ne jouait pas, qui jouait avec nous. Parce qu'il se sentait bien. Et un jour, on a joué contre eux. On a augmenté la mise 10 pour 10 pour. Eux, c'était un gars solide. Ils nous ont gagné. Ils ont ramassé 20 pour. Et quand ils ont gagné, ils ont mis ça là où ils mettent les haloubos. Les haloubos, c'est avec quoi ils lisaient le crime. Ils le mettent là-bas. Et le gars, il vient chez nous. Il nous dit, les gars, ils sont sortis parce qu'ils doivent apprendre le courant le soir. Les pots qu'ils nous ont gagnés, ils ont laissés. Ils les ont laissés en classe. Et on a fait le tour, on a sauté, on a pris les 20 pots, on s'est taillés. Et chaque soir, on les a évités. Chaque soir, on faisait deux pots de lait avec de l'eau, comme ça, on les met bouillir, on serre les verres. Et les copains ont dit, mais vous là, ça fait trois jours que vous ne nous servez que du lait le soir. Mais comment ça se fait ? Nous, nos pots, on ne les a pas retrouvés. Je ne sais pas si c'est le serigne, l'institut qui l'a pris ou on ne sait pas. Mais vous, chaque fois, on boit le lait avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? On dit, écoute, c'est la fête. Est-ce que quand on t'invite, tu vas venir demander comment j'ai fait pour préparer le... Alors l'école primaire. L'école primaire, donc, quels souvenirs tu vas ? Elle s'appelle comment d'abord, cette école primaire ? Misira, Misira. Misira. Mais Masira. Ah, Masira. Masira. École Masira. C'était... Moi, j'habitais en face. Donc, je traverse la rue. Et des fois, je mangeais, j'attends la cloche. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de bagages comme les élèves d'aujourd'hui. Nous, avec un cahier, on faisait la matinée. Tu comprends ? Aujourd'hui, il faut 10 cahiers par matinée, aujourd'hui. Mais écoute, je vois un cahier... Mon fils me dit un cahier de 200 pages. 200 pages, il faisait 10 ans, moi, de 200 pages. 200 pages, je fais tout le cycle primaire avec. Un cahier, une leçon, on le faisait, tac, tac. Écoute, on était là à l'époque. Tu vois, on payait. Quel bon souvenir, tu vois, cette école primaire ? La morale, par exemple. Vous vous voyez ? Comment vous commencez par la morale, comme dans toutes les écoles à l'époque ? Oui, là-bas, c'était... La morale ? Écoute, ce n'est pas pareil. Nous, à l'époque, on ne peut pas rencontrer le maître dans la rue. Quand je vois mon maître là-bas, je ne reste pas dans le quartier. Je me taille. Je me cache. Je ne me paye pas. Parce que le lendemain, si tu vois l'interrogation, tu es le premier à être interrogé. Pour voir si tu as pris ta leçon ou non. Au lieu d'être dans la rue. Voilà. Donc, quand tu le vois de loin, tu te tailles. Et il y avait ce respect-là, tu vois. En classe, nous, on faisait des bêtises. Mais on prenait des coups. Et ce n'est pas comme maintenant, quand on tape ton fils, tu vois, pour te plaindre à la direction, de se plaindre, tout ça. Non, écoute. Tu n'avais pas intérêt à dire à ton père, le maître m'a frappé. Tu ne peux pas. Tu n'oses pas parce que ça veut dire que tu es mal élevé. Tu n'es pas bien élevé. Ton père te donnait le reste. Oui. Ton père te donnait le reste à la maison. Il te dit, comme il t'a donné, du coup, tu vas prendre le vin ici. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te punisse ? Mais seulement le retard. Tu sais, le retard, le retard, c'est par quatre. Par quatre, c'est-à-dire, on te prend deux, un bras ici, un bras, deux, devant, deux, derrière. Tu tends et on baisse le pantalon avec cœur. Seulement le retard. Tu es venu à huit heures et quart. Donc, le lendemain, à sept heures et demie, huit heures moins quart, tu es devant la classe, debout. Et tu attends. Oui. On fait la queue, on rentre. Et personne n'ose, le maître, il sort, personne n'ose réparer. Parce que tu craignais la punition. Et... C'était un extrême, ça aussi. Non, mais écoute, après, quand tu avances, tu avances, tu vois beaucoup de choses, tu dis, bon, la vie, c'est... Ah ben oui, ça a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai un ami, son épouse est prof dans une université. Et puis, elle a dit à son élève, écoute, c'est pour ton bien si tu étudies, etc. C'est pour ton avenir. Elle a dit, moi, mon avenir, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de votre avenir. Elle a dit à l'enseignante. Tu vois. Et ensuite, l'enseignante, bon, elle a fait venir, je crois, le censeur ou quelqu'un ou un surveillant. Et l'élève a répondu la même chose aux surveillants. Elle a dit, ce n'est pas votre problème. Voilà. Ce n'est pas le problème à vous deux. C'est mon avenir, c'est mon problème. Oui, c'est sûr que maintenant, il y a une crise de valeur. Ça veut dire que, voilà, on le sait, on l'a dit souvent, la famille, si tu veux, elle fait ce qu'elle peut. Les temps ont changé, voilà, c'est tout. Les temps ont changé. Ils ont beaucoup changé. Voilà. Ils ont beaucoup changé, moi, je vois que... Alors, de l'école primaire, tu passes au secondaire ? Au lycée Blaise Diagne. Bon, moi, j'ai, écoute... Il est loin de chez toi, le lycée ? Non, tout à pied. Je t'ai dit. L'entraînement à pied, le lycée à pied, l'école à pied, tu vois ? Et au lycée Blaise Diagne, bon, ça change parce que, tu sais, quand tu viens de l'école primaire, bon, chez nous, il y a une différence par rapport à l'enseignement ici, à l'époque. À l'époque, ceux qui passent directement l'entrée en sixième, ils partent au lycée. Oui. Ceux qui ont redoublé, ils partent au collège. Ah, d'accord. Déjà, sélection, première sélection. La première sélection, ça veut dire que si tu as doublé pour l'entrée en sixième, tu ne peux pas aller au lycée, tu ne peux pas au collège. Et ceux qui passent l'entrée en sixième, ils partent au lycée. Donc, il y avait des lycées prestigieux, suivant le quartier, les bons élèves, il y avait le lycée Blaise Diagne, le lycée de la Force, Van Vaux, tout ça, tu vois ? Et suivant les élèves... Ah, c'est comme les équipes de foot, quoi. Il y en a qui jouera le Madrid, il y en a qui jouera elle, tu sais. Voilà, ça, c'est la sélection, quoi. Si tu es passé l'entrée en sixième avec une bonne moyenne, on t'emmène dans un lycée prestigieux, tu vois ? Et nous, ce que j'ai retenu de mon passage en primaire, il y avait Momodudia. Momodudia, c'était un opposant à Senghor. Et il était assigné à domicile. Maintenant, pour faire des activités, tous les meilleurs élèves des primaires, à la fin de l'année scolaire, ils partaient chez lui pour prendre des cadeaux. Et c'est au directeur de désigner les meilleurs élèves de chaque classe. Et nous, à chaque période, il y avait des... C'était le fameux ministre, ils avaient dit qu'il avait comploté l'attentat contre Senghor et tout ça. Voilà, parce que lui, ils ont dit, bon, tu sais, on en a parlé une fois, j'ai dit, bon, moi, écoute, je prends l'histoire, ce qu'ils me disent. Mais moi, j'ai rencontré Momodudia quand j'étais, je faisais partie des meilleurs élèves de l'école de Macera. Donc, moi, je suis parti une ou deux fois quand j'étais en CEME et en CEME2. Et là, quand tu rentres, c'est lui qui discute. Après, tu essaies d'expliquer, de savoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire assigné à résidence, tu vois ? Parce qu'ils nous disent, après les cadeaux, ils nous disent, bon, celui qui a une question, il pose comme ça. Et c'est là que tu comprends certains mots. Qu'est-ce que ça veut dire assigné à résidence ? Alors, ils t'expliquent que, bon, moi, je n'ai pas le droit d'avoir des activités dehors, je reste que dans la maison, on va faire des activités ici. Alors, Ousmane, il y a les conseils pour les achats. Et ensuite, on va écouter un de tes grands amis, Yosundor. Moi, j'ai suivi sa carrière depuis ses débuts. Voilà, on parlera un petit peu de Yosundor après avoir écouté aussi Langue. Alors, Ousmane, Yosundor, c'est Chanson d'amour, ça, non ? Oui, c'est ce qu'il a fait, c'est son succès. Là, il parle de Langue. Langue, ça veut dire quand on est ensemble. Ça veut dire quoi, Langue ? Langue, Langue. Ensemble ? Quand on est ensemble. Oui, et il dit des fois... En Wolof ? En Wolof, c'est... Je t'aime, oui. Comment on dit ? Je peux te promettre des choses. Comment on dit je t'aime en Wolof ? Demo le bug, demo le... Il y a différentes façons. Mais demo le bug. Demo le bug ? Oui, tu vois, tu sais, la femme, c'est la source de la vie, tu vois. Moi, j'adore les femmes parce que moi, je me réfère à ma femme, à ma mère, à ma fille, à mes soeurs, tu vois. Et c'est la sensualité, c'est... Et toujours, tu as envie de les faire plaisir. Elles sont nées pour qu'on prenne bien soin d'elles. Moi, c'est comme ça que je vois la femme. La femme, elle est là pour qu'on la fasse plaisir. Elle doit être gâtée. Voilà, pour moi, c'est ça, la femme. Mais là, Yosundur, il dit que pour faire plaisir, je dirais même des mots-enches. Oui, oui. Je te promets quelque chose que je suis sûr que je ne peux pas. Quelque chose que je peux... Même que je ne peux pas trouver au souk de Koloban. Même que je ne peux pas le trouver. Si tu me dis, écoute, la lune, tu sais, la lune, qui peut ramener la lune ? Il dit, même si tu me dis, ramène la lune, je vais te le ramener parce que je t'aime. Pour te prouver mon amour. Tu vois ? Alors, on a reçu un SMS au 50 ans de coup du Sébastien, un petit essai. C'est Moussa Fafoukou qui dit, Lino, on est le 28 et non le 26. Je ne sais pas, j'ai dit 26 ? Non, non, c'est... Samedi 28. C'est le 28. Elle a dit le 28. J'ai dit, j'ai dit, samedi 28. Alors, là, c'est Si Mohamed de Casablanca qui me dit, bonjour Lino et Ousmane. Quand on était petit, on vendait devant les écoles. C'est vrai, parce que j'oubliais Koloban aussi. C'est la confiserie qu'on vendait devant les écoles, tu sais. Alors, on vendait devant les écoles une espèce de gros bâtons sur lequel était collé autour une pâte sucrée, dure, qu'on coupait au couteau. On l'appelait Jaban Koloban. Quel lien y a-t-il avec la ville, avec le quartier d'Ousmane ? Ils vendaient du nougat, là-bas, aussi ? Tu connais Jaban Koloban ? Oui, oui, mais on vendait tout, là-bas. Je t'ai dit, c'est le soupe. Tu sais, c'est le market. Market, c'est un mot en anglais. Market, ça veut dire... Ah, market, le marché. Oui, le marché. Et tu trouves tout, les fruits, les légumes, tout ce que tu as besoin, tu viens à Koloban, tu le trouves. Mais ça n'a rien à voir avec Koloban, la confiserie. Tu as déjà vu Jaban Koloban au Maroc ? Oui, oui, j'ai vu. C'est le morceau de bois avec le nougat. On m'en a souvent parlé, je le vois toujours devant les écoles. Voilà, il a une lame, une petite lame, et il coupe un morceau de nougat avec la lame. Mais ça fait longtemps que je n'en vois pas ça. Ça, c'est vrai. Moi, je te parle, c'était quand on était au lycée, nous aussi. Et au lycée, je me souviens, tu sais combien il coûtait un mille feuilles à la sortie du lycée ? Oui. À la sortie du lycée. Moi, je te parle de milieu des années 60. Oui. Réel. 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 Réel, je te vois. Et après, c'est passé à Jusdriel et à Tlatadriel, à Arba Driel. Oui, oui. Et quand j'ai quitté le lycée, j'ai coûté 20 centimes. Oui. J'ai senti le mille feuilles. On vivait bien. Avec une belle crème, tu sais. Oui, oui, oui. C'est vrai, le fait artisanalement. Oui, mais écoute. À la maison, par des... Mais tu sais, nous, à la récréation... On n'était pas malades, hein ? Non, mais écoute, à la récréation... À l'époque, maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas si on peut conseiller à nos enfants de manger devant les écoles. Non, mais... Mais à l'époque, je vous assure qu'il y avait des mille feuilles extraordinaires. Quand tu sortis à 6 heures du soir du lycée technique, tu avais travaillé de 2 heures à 6 heures à la Lime, où là, à travailler, tu sais, ou à la forge. Lino... Tu avais pas, hein ? Lino, si ce qu'on mangeait dehors, qui faisait mal, moi, je ne serais jamais un sportif. Ah oui, c'est sûr. Parce que j'ai tout le temps mangé dehors. Les pains et boulettes, tu sais, à la récréation, quand on sortait à l'école primaire, il y avait des femmes qui vendaient, tu fais du pain, tu sais, les boulettes de sardine, là, elles les mettaient avec une sauce, elles te mettent dans le pain, parce que c'est à 10 heures. On reprend à 10 heures et demie. On sort, tu fais combien il faut ? 10 francs. 10 francs, c'est... C'est... Arbe de riel. Arbe de riel, oui. 10 francs, c'est le phare. Tu prends, il te dit, tu remplis le ventre, mais écoute, on n'a jamais rien eu. Oui. On n'a jamais rien eu. Les beignets, après le soir, on sortait, parce que, au moment, tu trouves tous tous les petits trucs. Alors, comment tu commences l'initiation au sport ? À l'école primaire, vous faisiez du sport, oui ? À l'hémnastique, à l'époque ? Non, non. À l'école primaire, non, pas de sport. Non, non, on n'a pas fait de sport. Mais il y avait une équipe, quand tu arrives en CM2, il y avait une équipe de l'école qui jouait l'IASU. L'IASU, c'est les jeux scolaires, entre écoles primaires. Mais c'est ceux qui ont... Parce qu'à l'époque, tu arrives en CM2 à 12 ans. Donc, c'est eux qui jouaient et les autres classes supportaient. Voilà. Et c'est eux qui avaient le droit de s'entraîner sur la cour de l'école avec un maître qui servait d'entraîneur. D'entraîneur. Mais quand on est parti au lycée, c'est là qu'on a commencé l'éducation physique. Bon, là, bon, mais nous... Ton premier prof de gym, tu t'en souviens ? Oui, M. Ndour. Je m'en rappellerai toujours parce que c'est un gars qui ne nous a jamais rien fait. On venait, il expliquait la leçon et il s'assoit, il nous regarde jouer. Il y en a qui dévoilent. Il vous donnait des ballons et puis... Il y avait beaucoup de profs comme ça à l'époque aussi. Il y avait ceux qui faisaient travailler, faisaient des exercices, assouplissement, etc. Ceux qui te faisaient faire des tours de piste. Et puis après, il y avait ceux qui te... Tu faisais trois tours de piste. Tu disais, bon, allez, trottinez un petit peu. Tu faisais deux tours de piste. Et puis, pop, allez. Allez chercher les ballons. On prend les ballons. Ballon de handball, de basket. Et puis chacun partait d'un côté avec un ballon. Et puis ils te laissaient jouer au ballon. Tu as une heure de façon. Écoute, ne m'ammerdez pas. Et ils lisaient le journal. Je ne sais pas. Moi, il y avait des profs qui lisaient le journal. Oui, il prenait une chaise. Pas tous, mais il y en avait... Et comme il avait peur que le proviseur passe pour surveiller, tu vois, ou le censeur, il mettait une chaise là-bas à l'ombre. Et nous, il y avait terrain d'handball, basket, football. Des fois, ils nous donnent le ballon. Ils disaient, soyez sur vous les partenaires, les équipes. Voilà les gilets, débourrez-vous. Nous, quand on avait... Parce que tu ne pouvais pas avoir toujours la même discipline. Une fois, c'est handball, l'autre, une fois, basket, une fois, l'athlétisme. Et nous, on détestait l'athlétisme. Parce que l'athlétisme... Nous, on dit, écoute, vous faites des courses entre vous. Restez, ils ne nous montrent même pas. Mais heureusement que nous, quand on était jeunes dans le quartier, il y a eu un ami, Gabi. Gabindo, il était dans l'autre quartier. C'est lui qui a créé l'équipe du quartier. C'est lui qui nous a initiés au football. Et c'était un tailleur. Un tailleur, quand il avait son temps libre, il nous disait, écoute, le mercredi après-midi, le mercredi, vous n'avez pas école. Samedi et dimanche, donc le mercredi, on s'entraîne. Comme ça, il disait, mercredi, on va faire le footing. Le samedi, on va faire des jeux. Et le dimanche, on va faire des tiers. C'est comme ça qu'on nous a initiés. Il a recruté des gosses du quartier. Et il nous a dit de cotiser. Mais chacun doit cotiser à l'époque 2 dirhams, 3 dirhams, comme ça. On était 20 jeunes. Il a acheté des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Il a mis de la peinture orange. Il dit, bon, écoute, voilà. Nous, chaque fois qu'on a un match, on va mettre ça. Mais quand vous voulez à l'entraînement, vous abonnez vos amis. Et chaque fois qu'on joue. Et c'est comme ça qu'on s'est initiés au football, dans le quartier. Alors, le football de rue, évidemment, vous jouiez dans la rue. La rue, 4 contre 4, 3 contre 3. Si on est deux, tu sais qu'est-ce qu'on fait. On est trois, on dit, écoute, on va faire un concours. Il y avait un vieux. On l'a bousillé son garage là. Parce que le garage servait de but. Et on avait un ballon, on dit, bon, la précision. Tu vas centrer et moi, celui qui marque, on va voir qui va marquer le plus. Le gars, l'ami, il centre. Et moi, je vais jouer avec la tête. Et je vois combien je vais marquer. Après, c'est moi qui centre et lui, il va. Si on est deux, il y avait le fils du gardien de l'école, Macera, Moussa. On avait un ballon de tennis. Tu sais, sur le couloir des classes, il y avait des poteaux. On fait donc, on va travailler la tête. On joue avec la tête. Tu prends, tu tapes avec la tête. Et on va voir qui va gagner. Des fois, on reste toute une matinée. Tout une matinée. Et il y a un gars qui dit, bon, écoute, si on arrive à ça. Alors, tu me disais que tu as joué gardien de but aussi. Ouais. Au quartier. Parce que tu me disais, je n'étais pas très doué. Je n'étais pas très doué. Et mes amis. Tu avais quel âge, là ? Tu avais 10 ans, 9 ans ? Ouais, 9, 10 ans. 9, 10 ans. Comme ça. Tu étais déjà de constitution forte. Tu étais comment ? Non, moi, j'étais tout petit. Quand je te montre ma photo, tu vas dire, ce n'est pas possible. Après, j'étais tout petit. Et les amis, bon, ils étaient plus doués. Parce que, écoute, en football, tout le monde connaît le meilleur. Parce que le football, ce n'est pas le bureau. C'est le terrain. Ça, tout se voit. Celui qui est doué, ça se voit. Et c'est là que tu travailles pour essayer de faire ta place. Et là, moi, quand on jouait 4 contre 4, 3 contre 3, les autres, ils étaient plus forts que moi. Donc, ils m'ont dit, Ousmane, tu vas au but. Tu filais bien. Ok. Et moi, l'essentiel, c'est que je joue. J'étais félin, je saute là, là. Moi, j'étais très turbulent. Je saute là, là et là. Il y a un jour, il y a deux copains qui ne sont pas venus. Et on avait un match important. Qu'est-ce que... Écoute, Ousmane, au moins, il est plus doué que l'infirmier, là. Parce qu'on avait un ami qui ne savait rien faire avec ses pieds. On lui a donné une boîte à pharmacie. Avec une couleur. On lui a dit, écoute, pour au moins, un jour, tu essaies de te sauver. Rentre dans les buées et laisse Ousmane jouer. Et j'ai commencé où ? Arrère-droit. Je fais Arrère-droit. On joue, on gagne un quartier qui était des gars doués. Ça coure, c'est des gars qui étaient bien. On a joué chez eux, à côté de... Tu connais, il y a une place très importante à Dakar. C'est le monument de l'obélisque. C'est toujours là-bas. Oui, je vois, oui. C'est là-bas, on fait toutes les réunions, les M23, tout ça. Tout se passe là-bas. Et en face... À côté du Parlement, non ? Pas loin du Parlement. Non, non, c'est juste à côté du siège du Parti Socialiste. Plutôt du Parti Socialiste Sénégalais. Le Parti Démocrate Sénégalais. Démocrate Sénégalais, oui. Voilà. Et ça, c'est... Avant l'avenue Centenaire, c'est juste au début. Et en face, il y avait un terrain. Et là-bas... On peut dire au Casablanqué que certains boulevards ressemblent au boulevard de Casas, au boulevard de Rabat surtout. Il y a beaucoup d'arbres. Oui, oui. Certains quartiers, hein ? Oui, comme... Où il y a l'état-major, par exemple. Oui, ça, c'est... Ça, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie de Colombane. La gendarmerie, tout ça, oui. Mais je te dis, tout est à Colombane. On dirait des rues. Tu sais, pour ça, je te dis, Colombane est incontournable. Parce qu'il y a la gendarmerie. C'est l'état-major, là-bas. Tu as le siège du Parti Socialiste. Tu avais le siège du Parti Démocratique Sénégalais. Et tu as l'hippodrome qui est à côté. Tu as Gibraltar. Tu as tout. Tu as la gare requière. Tu as la principale gare des pompiers. Les sapeurs-pompiers. Oui, la caserne des pompiers, oui. Et tu as aussi les militaires. Caserne Sambogiri Galu. Tu traverses le pont, tu as la caserne. Et tu prolonges. Tu as Bel-Air. Tu as l'hôpital. Tu as le stade à côté. C'est un quartier incontournable. On avait tout, nous, là-bas. Il y a tout. Et il y a la sécurité. Mais la sécurité, c'est un peu... Tu vois ? Et là, moi, j'ai joué arrière-droit. Quand j'ai joué, j'ai voulu gagner ma place. Les gars, ils ont dit... Ousmane, on a gagné. Tu sais, quand tu gagnes, tout est beau. Quand une équipe gagne, on ne parle jamais des faillites. Alors, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux être un joueur de champ. Non, non, non. Toi, tu ne retournes plus dans l'équipe. Ah, tu ne retournes plus dans l'équipe. Non, non. Écoute, toi, soit tu joues arrière-droite, soit tu joues... Mais tu restes avec nous. Et on faisait des... Tu sais, dans notre quartier, il y a du sable. Et il y a le terrain. On fait deux petits poteaux. Et tu sais, il y a huit équipes. Celui qui gagne, l'équipe qui gagne reste toujours. Reste sur le terrain et il prend l'autre. Mais s'il y a beaucoup d'équipes, on fait deux buts. Oui. Quatre contre quatre, deux buts. Deux buts. Après, tu fais la queue pour revenir. Après, mieux vaut aller révisiter le son. Parce que des fois, il y a des... Quand c'est noir, on retourne. Le lendemain, on continue. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ton premier club, ta première licence. Ma première licence, c'est le Dialdiop. Moi, j'ai été formé au Dialdiop. Et le Dialdiop, comme je vous l'ai dit, j'étais au lycée. Un jour, il y avait un match, il y a su. L'équipe, notre lycée n'est pas venu. On avait joué à l'école normale supérieure. Ils ne sont pas venus. Donc, on est obligé de rentrer au lycée Blaisiane pour remettre les équipements. Pour ne pas les amener à la maison. Parce que les équipements du lycée ne doivent pas dormir chez les lèvres. Chez les lèvres. D'accord. Quel que soit le résultat, on doit revenir au lycée, remettre l'équipement et repartir. Donc, moi, je suis revenu pour remettre les équipements. Moi, je vois une équipe qui joue sur le terrain du lycée. Des jeunes. Je compte, je compte, je vois. Mais il y a cette équipe-là, il manque un joueur. Et tu sais, les interneurs d'avant, ils prenaient une pierre, ils se sont assis. Et les gosses jouent comme ça. Et lui, moi, je suis parti le voir. Bonjour, monsieur, bonjour. Ça va, ça va. Je voudrais jouer avec vous. Il dit, comment ça? Toi, tu crois que c'est une équipe de quartier ou quoi? J'ai dit, mais non. Mais moi, je suis un lycée ici. Je suis au lycée Brésilien. Je dois rendre l'équipement. Mais maintenant, avant, comme le prof n'est pas encore arrivé, je voulais jouer. Vous pouvez me voir, c'est tout. Il m'a dit, tu joues quel poste? Moi, j'avais vu qu'il manquait un arrière-droit. Je lui ai dit, bon, je suis arrière-droit. Il te dit, ça tombe très bien. Je lui ai dit, voilà, moi-même, je n'ai pas à la rendre. Mais le lycée, je lui ai rendu un arrière-gauche. À la fin du match, il vient et il me dit, écoute, tu joues où? Je lui ai dit, tu habites où? Je lui ai dit, moi, j'habite à Colomane. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir au champ de course? C'était l'hippodrome. À pied. Pour faire des tests avec nous. J'ai dit, oui, mais moi, je suis dans ce lycée-là. Parce que j'ai les cours. Mais quel jour je peux venir? Il m'a dit, tu peux venir le samedi? Oui, je peux venir le samedi. Pas de problème. Parce que moi, j'ai privilégié mes études. Et puis, comme j'étais bien au lycée, j'ai dit, au moins, pour soulager ma mère, je suis obligé de suivre les traces de mon grand frère. Je me consacrais à mes études. Et puis, pour éviter aussi les fréquentations du quartier, ce n'était pas évident, tu vois. Je lui ai dit, bon, il y a le foot. Comme j'aimais le foot, je suis parti le samedi. Qu'est-ce qu'il me donne? Je le salue. Il me donne des stands simides. Oh. Il me dit, c'est pour l'entraînement. Moi, je vis avec des plastiques de mon quartier. Il me donne des chaussures neuves. Des spadrées. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ça, c'est pour toi. Tous les jeunes qui viennent d'arriver chez nous, on leur donne des spadrées. Et je dis, Stanley Smith. Des Stan Smith. Je te rappelle. Des Stan Smith, bien sûr. C'était un grand tennisman américain. Stanley Smith. Stan Smith, c'était qui avait des Stan Smith. C'était des très belles chaussures de tennis. Mais il me dit, c'est pour l'entraînement. Il me dit, mais c'est ça que je vais me mettre pour aller à l'école. Au lycée, il va voir que j'ai... Destin Suisse. Il va dire, qu'est-ce que tu as dévalisé une banque, là? Il me dit, je viens ça pour l'entraînement. Je lui ai dit, mais monsieur, d'accord. À global, je peux me dévouer des chaussures pour l'entraînement. Mais ces chaussures-là, ils vont aller à l'école. Moi, je n'ai rien dit. J'ai pris dans son paquet et tout ça. Je ne sais pas. On fait le test. Il met l'équipe, l'équipe, l'équipe. Moi, j'avais un cousin qui était jour professionnel et qui nous envoyait toujours, à l'époque, les maillots de Nantes, là. Tu sais, avec Europe 1, ici. Un grand 1, ici, et l'équipe qui parle, là. Moi, comme je fais le test, je vais me faire remarquer. J'ai parti chez mon cousin. Je lui ai dit, écoute, ton maillot d'Europe 1, là, tu me le donnes parce que j'ai un test samedi. Comme ça, je me fais remarquer. Je parle, le gars, il fait son équipe, il manque un milieu. Il dit, toi, Europe 1, là. Tu joues où ? Je lui ai dit, moi, je joue au milieu. Il m'a dit, mais l'autre fois, tu m'as dit, tu joues arrière-droit. Je lui ai dit, mais il te manque un milieu, mais c'est moi au milieu. Il m'a dit, voilà, allez, rentre. Je suis rentré. Tu sais, l'autre équipe, on fait un pile ou face, l'équipe, parce qu'on n'avait pas les moyens. Maintenant, l'équipe qui va se déshabiller. Parce qu'on n'avait pas les maillots. La première. On dit pile ou face. L'arbitre, il fait le tap. L'entraînant, allez, tu sois. Il dit non, pile ou face. Il dit pile. Moi, c'est face, je gagne. Donc, tu veux t'habiller ou tu veux te déshabiller ? Parce qu'il faut qu'on se reconnaisse. Alors, il y avait une équipe qui jouait torse nu et une équipe qui jouait avec des maillots. Voilà. D'accord. Non, ce n'est pas de problème. Chacun, il met ses amis. Chacun, il met ses amis. Voilà. Mais les autres, ils sont torse nu. Donc, ils sont reconnus. Voilà. Soit torse nu, soit tu mets n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Elles ont commencé à l'enjouer. T'entends, il dit oh. Je suis là. Il est venu me dire. Toi, tu n'as jamais signé avec un club ? Je lui dis non. Où tu habites ? Je lui dis, j'habite à Koloban. Il m'a dit, écoute, demain, tu dois amener un extrait de naissance. On va te faire une naissance parce que nous, on a un championnat qui va commencer. Je lui dis d'accord. Mais il faut que je parle avec mon grand frère et ma mère. Mais ils m'ont dit, quand tu pars chez toi, n'oublie pas de dire que c'est nous qui t'avons donné les chaussures. La transmission. Comme ça. Et c'est là que j'ai, c'est là que j'ai, je suis parti. Je dis à mon grand frère, il m'a cherché un extrait de naissance. On est venu. Je dis, ils m'ont donné des chaussures. Et j'ai commencé avec eux, le dialogue. J'ai commencé à m'entraîner. Et mon entraîneur, c'était, c'était Bokardjouf. Laïrah Mou, parce que maintenant, il est décédé, ça fait longtemps. Il était un grand, il était un grand joueur du football sénégal. Il a joué au temps de bosquier. Les années 70, c'était un gars qui... À Nîmes, il a joué donc ? Non, non. Lui, il a fait toute sa carrière au Sénégal. Mais les gars avec qui il a joué, ils étaient des grands professionnels en France. Il y a Bosquier qui a joué à Nîmes. Il y a Boubacar qui a joué à Marseille, au Paris Saint-Germain. Et c'était leur époque. Mais lui, il a joué aussi à la Jeanne d'Arc, un grand club. Mais il te mettait... C'était à l'époque, on peut dire, un Daoudi. Dans son temps, 40 mètres, il était corner, il le mettait direct. Tu vois ? Daoudi, l'extar du Widen. Oh là là. Il fallait le voir. Moi, je l'ai vu à l'entraînement. J'ai dit, on n'a rien sans l'entraînement. Je l'ai vu à l'entraînement avec Moussando quand je suis arrivé. C'était les derniers à partir. Il restait, après l'entraînement, sans tir. De tous les côtés. J'ai vu. À gauche, à droite, sur les côtés. Il restait une heure de temps après l'entraînement. C'est vrai que depuis Rachid, on n'a plus trouvé des joueurs qui puissent marquer. Mais il fallait voir Rachid comment il travaille avec Moussando. Moi, je les ai vus. Il restait une heure après l'entraînement. Il tirait de tous les côtés. Tu vois ? Et là, c'est là que j'ai débuté. J'ai signé. J'avais 14. J'avais 14. Bon, maintenant, des fois, je ne partais pas parce que j'ai privilégié les études. Et mon frère, il était toujours derrière moi. Il connaissait les dangers du quartier. Il savait qu'on n'avait pas les moyens. Donc, ça passait par quoi ? Par les études. Tu avais de bonnes notes ? Oui. C'est pour ça qu'ils ont... Les matières dans lesquelles tu excellais. Moi, j'étais bien en français. J'étais bien en maths. Quand tu es bien en français, tu es bien en maths. Généralement, ça va, non ? Tu vois, ce que je regarde, c'était... Mme Baud, j'avais une prof aussi. L'anglais, je n'aimais pas. Oui. J'avais une prof américaine, d'origine américaine, qui était venue. Mais tu vois la responsabilité des profs avant. Elle venait jusque chez moi. Tellement que moi, je bouillais les cours d'anglais. Elle voyait que ce gosse-là, il a quelque chose. Elle est venue jusque chez moi. Elle me dit, Roussmane, tu dois venir faire les cours. L'anglais, c'est demain. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? On ne parle pas l'anglais, aussi. Tu vois ? Mais moi, je suis au Sénégal. Déjà, la langue, c'est le français. Je suis bien. Je suis bien avec Mme Baud. Des fois, elle me donne des cadeaux, tu vois, pour m'encourager à venir. Donc, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Je vais faire l'arabe. Oui. Parce qu'après, quand je passe en cinquième, j'aurai l'arabe. Je dois choisir entre l'arabe et l'espagnol. Je lui dis, mais laisse-moi, si je rajoute l'anglais, comment je vais mettre tout ça dans ma tête ? Moi, déjà, je viens à l'école avec le ventre vide. Tu vois ? Des fois, tu pars à l'école, le ventre vide. C'est pour ça que je dis la dignité. Des fois, que tu manges un filet de Saint-Pierre, ou je mange du son avec... Comment tu vas le savoir ? Tu as mangé Saint-Pierre, ou j'ai mangé du thon avec Khor ? L'important, c'est que j'ai... Mais ça, je bois de l'eau, je me nettoie, je viens, je suis là. Mais c'est ça, là, on te dit avant, nous, on nous éduque, il nous dit, même s'il prend le meilleur riz avec le tchof, le tchof, c'est le meilleur poisson. Toi, tu prends du mbahal, c'est-à-dire, le mbahal, c'est un repas... Frugal, oui, tu vois ? Tu vois ? Mais comment, dans vos visages, ils vont savoir qu'il a pris du riz avec du tchof et toi, du mbahal ? Non. C'est vrai. Mais personne ne le saura. Alors, écoute, Ousmane, tu connais Abindur ? Bien sûr. Abindur ? C'est la soeur cadette de... Oui, elle a la chance d'avoir un frère qui est aimé. Oui. Elle a une belle voix, elle aussi, hein ? Oui ? On va l'écouter. Elle a une belle voix, oui, mais... On va l'écouter et après, il y aura les conseils pour les achats. La chanson sénégalaise, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, tu sais, quand je faisais la fameuse émission en vacances avec Lino, on avait fait un spécial sénégal. Et franchement, j'ai vu qu'elle est de grande qualité. Bon, je connaissais Ousmane Dour et tout ça, bon, je connaissais le rappeur aussi, Amdi Mstaffa. Oui. Mais, bon, je savais qu'il avait une soeur cadette, donc Ousmane Dour, Abby. Oui, Abby, elle a beaucoup progressé dans la chanson. Elle a une voix, une voix extraordinaire. Oui, oui, elle a beaucoup travaillé. Au début, elle n'avait pas cette voix-là. Mais quand on est la soeur de Ousmane Dour, elle ne connaît que la musique, toute sa vie, elle n'a fait que la musique. Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut dire, ah ben oui, c'est la soeur de Ousmane Dour, c'est lui qui l'a produit. Non, non. Ou alors un autre producteur, il peut dire, bon, ok, on l'a produit parce que c'est la soeur. Non, non, non. Non, elle a une belle voix, tu vois, indépendamment du fait qu'elle soit sa soeur. Non, même elle, elle s'offisque de ça. C'est-à-dire, bon, on ne m'a pas donné une certaine considération parce que je suis la soeur de Ousmane Dour, mais moi, j'ai travaillé. C'est ma voix. C'est ma voix. Je travaille, je suis ambitieux, j'ai voulu faire ça. Ce n'est pas que j'ai trouvé tout devant moi. Mais elle, elle est très caractérée, là. Elle s'est imposée dans la musique sénégalaise. Ce n'est pas facile d'être la soeur de Ousmane Dour et de vous. Alors, la première licence, donc, on a dit. Le Djal Diop de Dakar, Djal Diop Sporting Club. Alors, ensuite, à 17 ans, tu joues déjà en équipe première, en deuxième division. Moi, à 16 ans, je suis arrivé en équipe première. À 16 ans, tu joues en équipe première. Je me rappelle mon premier match. En deuxième division, c'est ça ? C'est en deuxième division. J'étais au lycée. Du lycée, avec mon cartable, je viens en regroupement. Samedi matin, chez le président, parce qu'il avait une maison à la CICAP Liberté 4. Et c'était à côté du stade de Baudiop. Parce que tout ce qui est à côté du stade, c'est la CICAP qui s'occupait. Et lui, il habitait là-bas. Et l'équipe faisait la concentration, le regroupement le matin là-bas. On venait, on mange à midi et puis on jouait à 15 heures. Et moi, du lycée, je suis venu directement là-bas. Mon premier match. À pied. À pied. Toujours à pied. Toujours à pied. Parce que ce n'est pas loin. C'est 20 minutes de marche. 20 minutes de marche, oui, bien sûr. Je dis, surtout avec les amis. Tu sais, quand tu es jeune, tu es actif. Tu as tout. Je viens, il y avait les anciens. Les Plinktou, Ablai Khan, Ahmad Tiam, Lahirahmouï, les morts. Ils m'ont dit, bon, ok, petit, ça va. Tu es le bienvenu. Voilà, voilà. Ils m'ont sorti toutes les chaussures. Avec un cirage et une brosse. Une brosse. Ils m'ont dit, Ousmane, donc c'est toi qui vas cirer toutes les chaussures. Et c'est toi, après la bouffe, c'est toi qui vas faire le thé. Le thé sénégalais. Parce que nous, après le repas, il y a toujours le thé sénégalais avec lui. Comme le thé saharaui. Alors, justement, on va ouvrir une petite parenthèse sur les mets sénégalais. Donc, l'équivalent du couscous chez vous, c'est quoi ? Ça, c'est le tiéboudienne. Oh, c'est le tiéboudienne. Ça, c'est du hui au poisson. Avec la sauce rouge. Mais c'est extraordinaire. Je t'ai dit, avec le tioph, c'est le meilleur poisson. Là, tu... Le tioph, c'est un poisson qui ressemble à quoi ? Au merlan ? À ce qu'ils appellent le capitaine au Gabon ? Voilà. Le capitaine, oui. Ce sont des espèces de gros merlans. De très gros merlans, oui. Voilà. C'est extraordinaire. Tout ce qui est poisson, c'est... Parce que Dakar, c'est une presqu'île. Dakar, c'est une presqu'île. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est entré de mer. On part... Et tu es pêcheur ? Pêcheur, non. Tu as pêché quand tu es... Je n'ai pas, non, mais écoute. À la ligne. Je suis parti une fois avec un ami à la pêche. Je lui ai dit, mais c'est connerie, ça. Je suis passé une journée... Écoute. Vous n'avez pas pris un poisson ? On a passé une journée. On prend un poisson comme ça. Je lui ai dit, moi, si j'étais au maquette là, au moins, je n'aurais pas perdu mon temps comme ça. Une journée, on est resté. Toute l'après-midi. La prochaine fois, il faut aimer Amin Rahmoni. Lui va vous sortir du poisson, lui. Oui, le petit Miro. Je l'admire beaucoup, lui. Après, tu as fait toute la filière KD Junior en équipe nationale. Oui. Moi, j'ai fait toutes les catégories. Toutes les catégories. Pardon, pardon. Ce premier match, tu te souviens de ce premier match où tu es titulaire à 16 ans en deuxième division ? Oui. Non, le premier match, tu es remplaçant. Ah, tu es remplaçant, d'accord. Ah bon, ils m'ont fait le petit nouveau. Donc, c'était le plus petit. Ils m'ont dit, tu dois cirer toutes les chaussures. On était 16. Ils m'ont sorti 15 paires de chaussures. Je dois cirer toutes les chaussures. Tu as ciré les chaussures ? Oui, ils m'ont donné deux boîtes de cirage. Je brosse. Je me dis, écoute, pour que tu sois accepté par le groupe, tu vas cirer toutes les chaussures. Est-ce que tu es resté ? Tu sais, je dis, au moins, si je t'ai resté. Mais tu sais, tu sais que dans Mars Atta, quand on parlait de ça, justement, parce qu'à l'époque, les joueurs de Manchester United, les jeunes brossaient justement les chaussures des grands, des Bobby Charlton, des George Best, des Bobby Styles et tout ça. Mais c'était l'éducation, le respect. Pour être accepté par les anciens, c'était comme ça. Moi, je suis venu, ils m'ont dit, ok, moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà le bonheur d'être avec eux. Parce que je les entendais, Amartiam, quand il a joué la finale, il rate le pénalty, la Coupe du Sénégal, moi, je suis un gamin. Et un jour, tu te retrouves à côté de lui. Tu dis, mais c'est quoi la vie ? Tu vois ? Ce n'est pas possible. Je suis là, je ne fais partie de la même équipe curie. Oh, Samba Diallo, qui était le plus grand numéro 10 à l'époque. Je viens, il me dit, toi, tu vas jouer après à la place de Samba Diallo. Parce qu'il va sortir, il n'est pas bien. Il a une blessure, mais il ne peut pas tenir 90 minutes, mais tu ne te prépares pour le remplacer au poste du niveau 10. Tu vois, Samba Diallo, qui était un jour élégant, qu'on adorait. Tu vois, quand tu les voyais jouer, tu te retrouves à côté de eux. Et eux, ils t'adoptent. Quand tu joues justement à ce niveau-là, ta famille vient te voir ? Ta mère vient te voir ? Ton frère ? Tes copains viennent ? Oui, tes copains viennent, non ? Oui, mes amis. Moi, mes amis, ils étaient toujours... Même quand je suis parté en France, ils m'ont suivi. Quand je suis arrivé ici, ils sont venus. Parce que pour moi, quand tu es un ami, c'est pour la vie. Un ami, c'est pour la vie. Et là, c'est eux qui te disent... C'est pour ça que je dis... D'autres fois, je lui ai dit à Hamid, je lui ai dit, c'est dommage que le public du WAC n'assiste pas. Parce que tu sais, c'est le public qui donne confiance aux joueurs. Parce que moi, ma confiance, elle est venue d'où ? De mes amis du quartier qui me disent, ou bien qu'il part chez mon frère et il dit, oh, tu as un jeune frère qui a un bon avenir sur le football, tu vois ? Ou bien il y a un fan qui vient qui t'embrasse, qui te dit, oh, vraiment, tu parles que la Ligue, vraiment, on est content, tu rends fier le quartier. Parce que quand on voit Ousmane Diouf, issu de Colombane, journaliste de l'équipe nationale, tu vois, tu dis, bon, moi, je ne me rendais pas compte de tout ça. Je ne me rendais pas compte. Mais le jour où je me suis vraiment, où j'ai pris vraiment conscience de tout ça, c'est le jour où on a gagné le tournoi de quartier. Parce qu'il y a les Naïtan, qui est un tournoi très important au Sénégal. Et le jour où on l'a gagné, c'est là que j'ai pris conscience que le football a un certain tollé. Parce que tous les gens qui étaient mes ennemis dans les matchs de quartier, ils sont venus m'embrasser. Parce que le quartier, ça faisait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné la coupe. Moi, on gagne la coupe, je termine meilleur joueur, meilleur buteur. Et les gars, chaque jour, invitation. Et tu sais, avec la coupe, je n'ai jamais touché autant d'argent. On a gagné la coupe. Je me suis dit, mais tu sais quoi tout ça ? Les villes, tout le monde, les mamans du quartier, ils disent, oh, Colombane, on parle à une équipe comme ça. Parce que moi, je suis convaincu des amis qui étaient avec moi. Mais qui jouait ces tournois-là ? Les joueurs licenciés ? C'est-à-dire que c'est un tournoi de quartier, mais déjà pour les joueurs d'un certain niveau. Mais ça veut dire le règlement du championnat des Navetans, c'est que si tu es en première division, si tu joues plus de 5 matchs en première division, tu n'as pas le droit de jouer. et si ton équipe est en deuxième division, même que tu sois en équipe nationale, tu as le droit de le jouer. Et moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Parce qu'une fois, je suis venu de la Malaisie avec l'équipe nationale et le lendemain, ce sont les demi-finales. Tout le quartier est venu chez moi et m'ont dit, Ousmane, on sait que tu as fait un long voyage et tout, mais on a besoin de toi pour ce match. Parce que, au moment donné, on ne les a jamais gagnés. et ils sont très forts. Et ce tournoi est toujours organisé au Sénégal ? Toutes les vacances. Ça n'existe que pendant les périodes des vacances. Maintenant, ça va commencer. Mais c'est un tournoi qui est très suivi. Et un ami avec moi en équipe nationale, Mamoudou Keïta, qu'on a fait le voyage 48 heures de Kuala Lumpur. On a fait Doha, Doha, Paris, Paris, Dakar. Et ils sont partis le voir. Ils ont dit, c'est lui qui est descendu à la présentation parce qu'ils ont dit, si Ousmane joue, nous, on ne rentre pas sur Doha, parce qu'il n'a pas le droit de jouer. Il a fallu que Mamoudou Keïta descend. Je parle avec lui, je dis, bon, le règlement, eux, ils ne le connaissent pas, moi, mon équipe est en deuxième division. Même si je suis en équipe nationale, j'ai le droit, parce que le règlement, il n'interdit pas un international de jouer. Il a dit que s'il y a un joueur qui a cinq matchs en première division, ne peut pas jouer. Voilà. Il a dit, bon, on joue. Et on joue et je marque cinq minutes, on gagne un zéro. Et c'est ça, c'est là que j'ai pris une certaine... C'est une bonne formule quand même. Mais écoute, tous les joueurs, je te dis, Lino, tous les joueurs sénégalais, tous les joueurs sénégalais ont passé par ce tournoi. Par ce tournoi. La plupart des joueurs sénégalais, ils sont passés par ce tournoi-là. Alors, l'aventure en France, elle commence quand ? C'est après la banque. Parce que moi, je t'ai banquier. Alors, justement, le lycée, tu as ton bac ? Voilà. Non, je n'ai pas eu le bac. J'ai eu ce qu'on appelle maintenant le brevet de fin d'études moyennes. Oui. BEPC. Le BEPC. Ah, voilà. Voilà. Après, il y a eu le décès de mon père. J'avais 17 ans. Donc, c'est là que j'ai commencé à sentir le professionnalisme. Parce que là, comme je dis, c'était dur pour la famille. J'étais en seconde, je devais aller en première. Maintenant, mon père est décédé. Il y a mon frère qui est en première année de fac. Donc, il fallait choisir. Il faut que quelqu'un travaille. Oui. Donc, ton frère qui était à la fac a continué les études. Voilà. Moi, j'allais en première. J'ai dit, bon, moi, comme les gens disent que j'ai un avenir dans le foot, voilà, je vais essayer de voir le président du Galdiop. Je lui explique la situation parce que j'avais aussi d'autres clubs qui m'avaient sollicité. Comme le Garaf, comme la Gendar, l'U.S. Gorée, la S.E.B. Ils étaient venus me voir. Bon, moi, comme ce club-là, j'étais toujours bien, c'était mon club formateur et le président, il m'a toujours pris comme son fils. Je suis parti le voir. C'est pour ça, je lui ai dit, dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens qui... Donc, c'est lui qui s'est trouvé un emploi dans une banque ? Non, c'est lui qui m'a dit, je lui ai dit, écoute, bon, président, voilà, aujourd'hui, moi, je suis dans le boso. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Il y a des clubs, tu le sais, il y a le Garaf, il y a la Gendar, il y a ceci, qui me contacte, Gutenberg, il me dit, je travaille dans son imprimerie et c'est le président de la Gendar. Son surnom, c'est Gutenberg. Ah, Gutenberg, carrément le surnom de l'imprimable. Voilà, pourquoi pas ? Je lui ai dit, Gutenberg et c'est M. Mbouk, son fils même, on a fait le cas de son ensemble, la Mbouk, tu vois ? Et là, je lui ai dit, voilà, il y a le Garaf, c'est le président, il est mort, c'était Amendoï, qui était le directeur de la BHS, Banque de l'habitat du Sénégal. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, bon, maintenant, moi, je veux des revenus. Il me dit, écoute, je vais te donner, chaque mois, je vais te donner un sac de riz, oui, un sac de riz, une caisse d'huile, de 24 bouteilles de riz, et je vais te donner, à l'époque, 50 000 francs, c'est-à-dire, tu vas dire, 1 000 dirhams, comme ça, tu vois, je lui ai dit, mais moi, ça me suffit ça, tu peux me donner ça, il m'a dit, oui, je donne ma parole, chaque mois, et tu peux amener ton frère, ta mère, moi, je prends l'engagement, je vais te voir, je lui ai dit, ok, j'amène ma mère, le sac de riz, c'était combien, 20 kilos, 100 kilos, 25 kilos, 25 kilos, voilà, je lui ai dit, 25 kilos, plus le, lui, donc si maman amène, un peu de poisson, on est tranquille, voilà, tu as un régime qui peut, tu vois, et là, je suis resté au club, après, il y a un ami du président, quand j'ai joué, il m'a dit, écoute, il y a un concours de, des agents de la BCAO, bon, le siège était à Paris, maintenant, ils vont, ils vont le déménager à Dakar, ils cherchent des agents, il faut que tu, tu, tu te renseignes, tu postules pour, pour faire l'examen, ok, je suis parti, j'ai pris les renseignements, et mon dit, bon, tu dois venir, 48 heures pour faire, l'examen, j'ai fait l'examen, j'ai réussi, ils m'ont engagé au, la division des affaires sociales, administrative et sociale, ils m'ont dit, mais tu vas passer une période probatoire de 3 mois, si, le salaire était de combien ? bon, à l'époque, moi, il n'y a pas de salaire, sur un stage, ah, d'accord, quand tu, tu réussis le stage, on te fait un rappel, et tu as les avantages de la banque, ah, j'ai passé les 3 mois, bon, là, quand maman a su ça, elle m'a dit, oh, mon fils, bon, tu, tu vois, je lui ai dit, tu as vu, il faut continuer, tu sais, il faut continuer, mais écoute, je lui ai dit, moi, ce n'est pas moi, moi, c'est les gens, qui m'ont aidé, parce que je n'étais même pas au courant qu'il y avait tout ça, et là, après, quand on me rappelle, les 3 mois, plus les primes d'habitement, tu sais, quand tu es à la banque, tu as, j'avais 21 ans, et je viens, je prends tout, C'est vrai que les banquiers, ils ont souvent des avantages par rapport aux autres employés, je prends tout, et la BCAO, c'était le siège, tu sais, quand tu es à la BCAO, ce n'est pas n'importe quelle banque, parce que ce n'est pas, c'est la banque centrale des états de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du l'Ouest, voilà, et là-bas, c'est nous qui faisons, qui faisions le franc CFA, on livre aux banques, c'est comme Banque Al-Maghreb, tu vois, et là, quand on me donne à la banque interne, on nous interdit de toucher un vieux billet, vous avez un billet qui est déjà utilisé, amenez la banque interne, prenez les agents, que des billets neufs, pour vous singulariser par rapport aux autres agents, tu vois, quand je prends toute la somme, je le pose chez ma mère, en billet neuf, oui, elle a pleuré, tu sais, et je lui ai enlevé, c'est comme j'ai l'impression que, écoute, elle se rappelle toutes les années dures qu'elle a vécues, tu vois, et ça, ça m'a marqué, moi je l'ai pris, je lui ai dit, écoute, je ne prends pas un centime, elle dit finalement, le ciel me rend quelque chose, quoi, voilà, toutes tes souffrances, voilà, grâce au foot, parce que, aussi, la banque avait une équipe de football, et c'est là, moi, un peu, j'ai un peu regressé, même, sur le plan, parce que, quand les convocations de l'équipe nationale arrivaient, à la direction, ils ne transmettaient pas, ils disaient, on l'a embauché pour la banque, mais pas pour... Pas pour jouer au foot, voilà, et c'est là, un peu, j'étais un peu frustré, parce que, heureusement que, moi, j'étais encore au Djaldiop, au Djaldiop, on avait presque neuf joueurs qui étaient dans les banques, donc, qu'est-ce qu'on s'était dit, comme le club manque de moyens, chaque mois, chacun va essayer de donner 10 000 francs CFA, pour aider l'équipe sur les concentrations, l'équipe n'avait pas de moyens, le président, il ne peut pas faire tous les frais, on est un club qui manque de moyens, donc, on prenait chacun, une cotisation, 10 000 francs, et c'est nous qui s'occupions de la concentration de l'équipe, on était une bande de copains. Alors, quand est-ce que tu pars en France ? Et pourquoi tu pars en France, alors ? Avant de partir en France, parce que j'étais trop sollicité, et les gars, qu'est-ce qu'ils me disaient ? il y avait un ancien international sénégalais, mais d'origine libanaise, qui a joué au Garaf, qui m'a proposé d'aller en France. Il m'a dit, écoute, la banque, c'est bien, tu vas être un bon retraité, mais toi, ton avenir, c'est dans le football, tu peux réussir dans le football. Moi, je te vois pas... tu quittes la banque, alors ? Je dis, bon, je réfléchis, je dis avec mon frère, je dis, écoute, maintenant, toi, tu travailles, tu peux subvenir, tu peux subvenir aux besoins de... De maman, donc moi, moi, je vais tenter l'aventure professionnelle. moi, on m'a proposé un club déjà, la S.I.B., je te dis, c'était à Djourbel, c'était à 120 km, 150 km de Dakar, c'est une équipe organisée avec des grands joueurs, donc ça me donnait la perspective d'aller en équipe nationale et de pouvoir continuer, parce qu'on avait un ami qui était parti, c'est Roger Mendy, il y a Bocandé, qu'on a entendu... Oui, Jules Bocandé, oui, le regretté Jules Bocandé. Bocandé, le regretté, parce qu'il est parti, quand il était suspendu en finale d'une Coupe du Sénégal, il est parti en Belgique, et là, il a réussi là-bas, il y avait Tierno Youm, il y avait beaucoup de joueurs qui partaient, en France, ils m'ont dit, pourquoi pas, tu ne tentes pas l'aventure. Je lui ai dit, OK. Mais tu es parti justement vraiment à l'aventure, parce que tu finis où ? Tu finis dans un petit club, non, en France ? Oui, mais le gars qui m'amène là, il m'a dit, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, en sorte, il m'a mené en bateau. Voilà, il m'a mené en bateau. Moi, j'ai joué à la SIB pendant six mois avec, comment dirais-je, avec la SIB, et moi, avant, je suis venu ici, à 20 ans, moi, je suis venu ici, au Maroc. Ah, tu es venu au Maroc à 20 ans ? À 20 ans, moi, à 20 ans, avant de travailler, je suis venu au Maroc. On a joué un match amical ici, contre, 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 Ah oui, c'est vrai, au Stade Gégo, ça, oui, c'est vrai, en 82. Oui, ça, c'était ma première sélection. Première sélection, contre, en face, tu avais qui en face ? En face, il y avait, moi, je me rappelle d'un jour, et je lui ai dit, jusqu'à maintenant, SIBODERBALA, il avait les chevaux comme ça. Mais tu sais, il a, heureusement, heureusement qu'on avait des dirigeants qui étaient, qui étaient très diplomates, tellement qu'il faisait mal à notre arrière-gauche qui était le capitaine de l'équipe de Soudan, Ablaïba, il faisait des grands ponts de rendez-vous, il sortait là, il était vite, père au pied, il sortait la vitesse. Le gars, il l'a agressé complètement. On a arrêté le match. Parce que, tu sais, à l'époque, nous, pourquoi je me suis rappelé de Perjugo ? Parce que, tu sais, quand tu es sur le banc... Ah, il y avait la barrière qui était à un mètre. Voilà. Tu as vu, le spectateur était à un mètre, non, j'exagère, mais à trois mètres. À trois mètres de la ligne de touche. On est sur le banc, le gars, quand il déborde, il passe devant nous. Oui, oui, Et tu sais quelle vitesse et quelle technique. Parce que nous, c'est pour ça que je dis, il y a du talent ici. Le Maroc, c'était une référence sur le plan technique. C'est vrai que Stade Jégo, c'est... Et à l'époque, c'était... C'est un vrai stade de foot. Oui, il n'y a pas de stade de foot. Et puis, c'est vrai. Et derrière le but, il y avait un arbre. Voilà, oui. Et là, mais je dis, mais c'est un petit stade mignon. Et quand on venait ici, c'était le mois de février, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. On était dans un hôtel de la place sur la côte. Je dis, mais écoute, ici, c'est l'Europe là. Il y avait le temps qui était beau et tout. On est partis, on est venus à la Médina ici, Bob Marrakech, pour faire... On nous a un peu présenté Casablanca. Et quand tu es jeune, tu vois, et c'est là que j'ai eu ma première sélection. Et j'ai continué. Après, on a fait le tournoi parce que le Cameroun devait jouer, préparer la Coupe du Monde en 82 en Espagne. Ils nous ont invité à un tournoi là-bas. Et tu vois, en jeune, c'était mes premiers vols avec l'équipe. Donc, tu as joué contre Roger Mila, tout ça ? Roger Mila, Manga Ongene, Nkono, Koundé. Moi, je jouais numéro 10 en deuxième mi-temps. Et c'est Koundé qui était numéro 6. Qui te marquait. Il y avait Tatao. Il y avait l'autre Tatao. Mais écoute, tu sais, tu... Des armoires. Moi, je faisais comme ça. C'est des armoires à glace. Quand je vois derrière Koundé, une cuisse, c'est mes deux cuisses. J'ai dit, écoute, on part un jour à Yaoundé et il pleut. Tu vois ? Terrain glissant. Voilà. On était avec Otto Pfister, le sélectionneur qui avait qualifié le Togo à la Coupe du Monde, l'Allemand. Alors, écoute, Ousmane, on va... Il y a les conseils pour les achats. Et puis, ensuite, on va écouter une autre grande chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Viviane Cheydid. Ça, c'est les protégés de Yusnoud. C'est la même famille. En fait, si tu n'es pas parent, si tu n'es pas amie avec Yusnoud, tu ne peux pas chanter. Non, non, mais c'est lui qui l'a découvert. Ils étaient mariés, non ? Ils n'avaient pas une relation avec Viviane Cheydid ? mais c'était le frère de Yusnoud qui était son mari. Ah, oui, c'était la belle-sœur. La belle-sœur. C'est la belle-sœur de Yusnoud. Alors, conseil pour les achats et puis ensuite, on va écouter Viviane Cheydid. Alors, Viviane Cheydid, elle aussi, elle a une vie un petit peu tourmentée au début. Son père la faisait chanter dans les cabarets, dans les mariages, tout ça. Elle rentrait tard au petit matin et un jour, elle a eu un accident de voiture, je crois. Voilà, elle a eu un accident de voiture et son père est décédé et elle a laissé des séquelles. Et c'est là qu'ils l'ont mis en contact avec. C'est un ami de Yusnoud qui était au Cétac-Uni. Puis sa coiffure, justement, elle cachait toujours sa cicatrice. Ça a laissé des séquelles. Mais c'est là qu'il y a un ami à Yusnoud qui lui a dit une belle voix à Mour, une fille. Et il l'a présenté à Yusnoud. C'est un quartier ou c'est... Mour, c'est une région. C'est à 80 kilomètres de Dakar. C'est là où il y a Salut Portugal, les auteurs et l'Institut Gamba. C'est là-bas. Et là, Yusnoud l'a écouté, elle l'a recruté. Et quand il a gagné le disque d'or avec Néné Chéri, Néné Chéri, à un moment donné, il n'était pas disponible pour faire la tournée avec Yusnoud. et Yusnoud l'a amenée parce qu'elle, elle est... Chantée dans les cœurs. Elle est anglophone aussi. Elle chante en anglais et tout. Quand il l'a ramenée pour la tournée américaine et européenne, elle a subi tout le monde. Tout le monde coex, c'est Néné Chéri sur 7 secondes. Et là, ça a décollé. C'est une belle voix. Une belle voix. Alors, nous avons un quelques SMS à Prader, par exemple, qui dit aux 50-30 coups du SMS sur un petit essai. Il dit « Je ne sais pas pour rien que Khouya Ousmane est un bon joueur physique, un beau gabarit. Il a débuté en bas âge. Il est sympathique, il est sérieux et surtout l'esprit des mathématiques, comme tu dis, qui est un atout majeur en football du fait de la position du timing. C'est vrai, parce que ça aide les maths à être mateux en football. La géométrie. Parce que le football, ce qu'on ne sait pas, c'est... Lino, on m'a appris une chose. Beaucoup ignorent que c'est la géométrie le football. On m'a dit l'école, l'école, c'est la base de toute réussite. Oui. la base. Donc, là où on peut aller, dans tous les domaines, l'école revient toujours, les études reviennent toujours. Et puis, tout à l'heure, on parlait justement de Jabin Koloban. Alors là, il y a Najib qui me dit, Lino, est-ce que tu te rappelles le gâteau de couleur rose, de forme rectangulaire, avec un trait marrant au milieu qui servait d'indicateur pour couper le gâteau en deux ? On l'appelait le halwa del coco. et la pièce juste de réel, la moitié réel. Voilà, tu vois. C'est vrai. Tu vois, je ne raconte pas des blagues. Quand on disait le mille feuilles, c'était réel, le mille feuilles. Mais nous, écoute, Lino, à notre époque, on vivait dans la vérité. On disait, écoute, voilà la vie. Voilà, si vous travaillez, vous allez avoir des lendemés meilleurs. Alors, Ousmane, tu sais qu'on a un peu moins de 20 minutes maintenant. D'abord, il faut accélérer. Il faut accélérer, il faut accélérer. La France rapidement, donc Marseille, Martigues, du côté de Martigues, Martigues, Portebourg, c'était à Portebourg. Quand je suis arrivé, il y avait un président qui s'appelait Moustapha. le président sénégalais, c'est l'ancien de Pape Diouf alors. Non, c'est lui le plus ancien que Pape Diouf. En ce moment, Pape Diouf est journaliste. Non, c'est un Marocain qui était président là-bas. Ah ! C'est Moustapha, c'était un Marocain qui avait pris la présidence. Après, j'ai fait Val-Reyas, mais quand j'ai vu la situation, ça ne m'avait pas plu. Ce n'est pas ce que j'attendais de la France. J'ai fait deux saisons, j'ai dit, écoute, moi je vais retourner. Tu joues en quoi ? En CFA ? Tu joues en 3e division ? Oui, 3e division. Tu vois, je suis parti, ça ne m'a pas plu. Je suis retourné au Sénégal dans la saison en 87-88. On joue, après il y avait le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. On a arrêté le championnat. Oui. Vous savez qu'il y avait la fameuse fédération, la fédération mauritanienne, sénégalo-mauritanienne. Il y avait des problèmes avec les immigrés et tous les pêcheurs. C'était le moment du problème de la pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on a arrêté le championnat, c'était un peu dur. On a passé la période et après, Claude Leroy est venu comme sélectionneur du Sénégal. en 88, après la Cannes en 88 qui s'est jouée au Maroc. Au Maroc, oui. On a commencé la saison 88-89. On était en équipe nationale. Bon, Claude avait été venu avec une nouvelle vision comme quoi, un jour, je lui ai dit, écoute, on a tenu une réunion. Je lui ai dit, Claude, il faut qu'on se dise la vérité en face. tu es un entraîneur professionnel en face de jours amateurs. Comment on peut percevoir ton discours ? Oui. Il me dit, comment ? Je lui ai dit, tu es un entraîneur qui a 5 millions de francs. tu touches plus qu'un ministre avec une voiture et une maison. Tu lui as tenu ce discours. Oui, je lui ai dit, il faut dire les problèmes. Je lui ai dit, nous, on a des problèmes pour nourrir nos familles. Quand on est international, nous, on voudrait qu'au moins, ceux qui sont réguliers, les titulaires, au moins, perçoivent un salaire ou bien de la fédération ou bien de l'État. parce que tu ne peux pas avoir le statut d'international et tu viens en concentration, tu n'as même pas de transport. Je lui ai dit, les gars, comment vous faites pour venir ? À pied. Vous comprenez ? Oui. Après, il y a eu une prise de conscience, on a discuté. Tout le monde a parlé parce que je lui ai dit, il faut dire les problèmes. Les gars, on le dit nous, entre nous, quand on est ensemble. On dit, regarde, lui, il a tout. Moi, je lui ai dit, moi, je ne parle pas derrière toi. Ce qui se dit derrière toi, moi, je le dis ici. Je lui ai dit, Claude, tu veux qu'on avance ? Il faut qu'on avance dans la vérité. Les gars, quand il a dit Moussio... Claude Leroy, comment il a perçu cette intervention-là ? Il a dit, écoute, maintenant, ce n'est pas que Ousmane, il faut que les gars, tout le monde essaie de parler. Et les autres, ils se sont tus ? Voilà, les gars, ils ont commencé à dire oui. Nous, même les repas, tu vois, les douches, on ne s'est pas chaud, on a un problème d'eau, on a un problème d'eau à l'entraînement, tout ça. On a soulevé les problèmes. Et puis lui, il a noté tout. Il a rencontré le président de la Fédération. Il a parlé avec lui. Il a dit Ousmane Diouf, Barra. Non, pas Barra. Le président de la Fédération. Non, le président, à l'époque, tout le monde voulait Claude parce qu'il a gagné le titre avec le Cameroun ici. Donc, il y a le Sénégal qui devait organiser la Cannes 92. Il l'avait pris pour ça. Après, en 90, il y avait la Cannes en Algérie. Les éminateurs de la Coupe du Monde aussi. Les éminateurs de la Coupe du Monde. En 90, en Italie. Donc, il y avait des objectifs. Donc, c'était dans son intérêt. Alors finalement, la Fédération, qu'est-ce qu'elle a fait ? Finalement, elle a bougé un peu. Oui, elle a bougé. Et moi, à la fin de la saison, on gagne le championnat. Tu étais syndicaliste alors ? Non, pas syndicaliste. Moi, je dis, pour travailler, il y a le minimum de conditions. Si l'entraîneur a des objectifs, et qui fait réaliser ces objectifs-là à l'entraîneur ? C'est les joueurs. Comment tu donnes les moyens à l'entraîneur et tu ne donnes pas les moyens aux joueurs ? Il faut qu'il y ait un équilibre quand même. Vous comprenez ? Et là, moi, je trouve une proposition. Il y a un ami qui a été recruté par le Raja pour venir faire des tests. Un ami, on partageait la chambre. Salif, non ? C'était Moussa Diopkenoum. Salif était déjà là. Salif était déjà là avec Moussandaou et tout ça. Moussandaou est arrivé en premier au WAC avec Ibrahima. Il a amené Ibrahima. Salif était au Raja. On était des amis de l'équipe nationale. Salif a contacté son ami, l'ami, l'intermédiaire. Il travaille avec le président du Farsené Chalili, M. Fagan, que je salue de passage. Et le gars lui dit écoute, monsieur, moi, j'ai un ami. Il dit, ici, à Mezilino, vous avez le salut de M. Fagan Mohamed. Voilà. Tu sais, Fagan, moi, quand je le dis, c'est... Qu'on salue le président. Moi, je vous dis, Lino, moi, j'ai des bonnes personnes qui m'ont aidé. Fagan, ma première voiture, il ne savait même pas si j'avais le permis ou non. On a joué ici. Il m'a dit, tu viens dans mon bureau à l'avenue boulevard Mohamed 5. Il m'a dit, écoute, tu pars avec mon frère, il va t'acheter une voiture. Je lui ai dit, comment ça ? M. Fagan, il m'a dit, oui, toi, il te faut une voiture haussement. Pourquoi les autres, ils ont des voitures ? Toi, tu es un grand jour, tu as besoin d'une voiture. Vas-y, tu choisis la voiture que tu veux. Qu'est-ce que tu avais acheté à l'époque ? Mais je lui dis, le gars, il ne s'est même pas posé la question si j'ai le permis ou pas. À cette époque, je n'avais pas le portable. J'appelle un ami qui était ici, à l'une, qui était l'ami de Moussando. Je lui dis, viens, j'ai une surprise pour toi. Parce que le président ne doit pas savoir que je n'ai pas de permis. Parce que sinon, il ne va pas me donner la voiture. Mais je te dis, il m'a fait, écoute, moi j'ai eu des choses. Tu n'as pas eu le permis ou alors ? Je dis là. Après, j'ai conduit une année sans permis. Une année sans permis. Je ne savais même pas que la voiture devait être assurée à l'époque. Je te jure. Après, tu vois, et moi, à la fin de la saison, le copain, il dit, il faut qu'Ousmane vienne avec moi. Moi, le gars, il ne s'intéressait pas à moi. L'agent, il a dit, bon, ok, donc, on va vous envoyer deux billes. On est venus, on a dormi chez Salif, habité ici, l'Oasis. Et le Raja jouait la Coupe d'Afrique des clubs champions avec les Houdoumo, Sidi Khi, Madir, tout ça, Tidjani, Swem. C'est là que j'ai connu les amis du Raja parce que je partais voir Salif à l'entraînement et je partais voir les amis du Uidad par l'intermédiaire de Moussandao. Là, j'ai connu les Daoudi, les Chouaib, Benabisha, Fahreddin, tu vois, faire tout. La classe, comment il s'appelle, Fadel, Neibut, c'est là que je les ai connu. Daoudi, quand je venais, j'étais à l'entraînement du Uidad, tout ça, on était ensemble. Et là, moi, je pars. Il y a le frère qui vient. Tu n'as pas eu de proposition du Raja ou du Wack ? Si, moi, chaque année, j'avais des propositions. Quand j'étais à Jérida, je ne suis pas à Jérida faire les tests. Tu sais, écoute, tu sais, la vie, des fois, tu ne comprends rien. Le copain qui m'a ramené, il n'a pas réussi ici. Il n'a pas réussi. Il est parti au Mastefède. C'est un petit peu comme l'histoire du regretté Brahim Tatoum. Voilà. Des fois, tu... Tu accompagnes le copain à Bordeaux et finalement, c'est lui qui reste à Bordeaux. Voilà. Et le copain, c'était pareil. Moi, je l'accompagne. Tu n'as pas eu de remords ? Mais si. Écoute, quand je suis... De ta prime, tu lui envoyais quelque chose de ta prime ? Non, mais il était là. Il était avec moi, tu sais. Nous, quand on est des amis, on ne compte pas. C'est-à-dire... Quand il était en difficulté ici, moi, je l'ai pris chez moi, je lui ai dit, écoute, comment ça ? Tu viens chez moi. Ce que je mange, tu vas le manger. Oui. Les sous, ce que j'ai, tu vas le donner. Écoute, c'est comme ça, c'est passé comme ça. Bon, la vie, c'est comme ça. Ce sont les vrais copains. Voilà. Et là, moi, mon déclic à Eugenida, tu sais c'est qui ? Ta femme. Ma femme, c'est... Oui, parce que tu fais... Il ne faut pas vouler que tu as marie une Jidia. Ma femme, c'est... Alors, ma stabilité dans ma vie. Parce que si ce n'était pas ma femme, je n'aurais pas vécu comme ça. Oui. Parce que moi, je n'avais pas cette mentalité-là. Oui. C'est... C'est Bi Mbarek. Bi. Mbarek. Bi. Qu'on salue, hein ? Oui. Bi Mbarek, c'est mon déclic. Oui. Parce que, on a fait une préparation à Yves-Fran, on regardait un film comme ça, dans une salle, dans une cassette. Moi, je suis... Je me suis levé pour aller... Parce que... Voir les sanitaires. Aller aux sanitaires. Je suis revenu. Il y a un jour, qui a pris ma place. Je lui ai dit, mais, hé, qui était assis là ? Il m'a dit, ici, il n'y a pas de place. La place, c'est au cimetière. Ah. Je lui ai dit, mais toi, tu me prends pour qui ? À cette époque, je ne parlais pas arabe. D'Arijan. T'es... Il m'a dit, ce qu'on est là. Moi, je comprenais rien. Je lui ai dit, je lui ai dit, je te jure, tu vas te lever ici. Parce qu'ici, c'est moi qui étais là. On s'est bagarré, on a cassé tout. La télé, les chaises, tout. Et Bi, qu'est-ce qu'il a dit ? Et moi, j'avais mal. J'ai dit, je pleurais. Je lui ai dit, hé, moi, je suis entouré. Je suis tout ce personnage à défendre. Tu veux citer le nom de ce joueur-là ? C'est Kiel. C'était le capitaine. Kiel Mohamed. On est des amis. Aujourd'hui, vous êtes... Oui. Alors, Kiel, qu'est-ce que tu as fait ? Après, Bi, il m'a pris à Eiffran. Tu sais, il m'a dit, viens. On est sortis. Il m'a dit, écoute, tu sais, Ousmane, l'immigration, c'est ça. La famille n'est pas là. Tu n'as pas des amis. Mais tu es venu pour bosser. Mais pense à ça et oublie ce qui s'est passé. Après, ça va se faire. Quand on va commencer la saison ? Parce qu'on était en préparation d'avant-saison. Il m'a dit, écoute, tu es comme mon frère, mon fils. Tu sais, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu viens, tu vois. Oublie cette histoire. Ça, c'est un malentendu. Bi, avant d'être un technicien, c'est un éducateur. Voilà. Et là, on a fait le tour. Il m'a dit, hé, c'est là que j'ai fait ma meilleure saison. Moi, j'ai dit, ce monsieur-là. Ton premier match avec Jida, tu t'en souviens ? Ouais, c'était contre Sidi Khasem, contre toi aussi. contre Rachid. J'ai la cassette. Tu as la cassette de ce match ? Non. Oui, je te jure. Il faut que nous l'amènes. On les gagne 3-0. On va la mettre sur le site de Radio-Marc. Et lui, il doit en avoir ça. Non, s'il a perdu 3-0, il ne doit pas l'avoir. Non, si, parce qu'il a parlé à la mi-temps. Ah, il a parlé à la mi-temps. Parce qu'il a accusé l'arbitre de... Il ne les a pas donnés les pénaliers et tout ça. c'est vrai. Il y avait une femme là qui était présentatrice à la prochaine. Voilà. Benahit Choui, je ne sais pas comment elle s'appelle là. Et elle a fait l'interview. Moi, quand je revois ça, c'était en 1989. On les a gagnés 3-0 à El Gédila. Et moi, je marque une reprise de volée. Et il y a Babali qui marque. Tu vois ? Ça, c'est le premier match que tu te rappelles toujours. Après, j'ai eu une blessure. J'ai eu une blessure. J'étais malade. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Voilà. Alors, six minutes, maintenant, tu vas parler de ta femme, de ta famille et de ta double culture marocco-sénégalaise. Et ma femme... Ah, tu la connais où ta femme ? Moi, j'étais à l'hôpital. J'étais malade. Et je vois, c'est comme ça, je vois une femme, une beauté comme ça. Bon, je dis, c'est qui c'est là ? Je suis au paradis. Elle dit, ça y est, je suis mort. Mais, je dis, quoi, c'est quoi ça ? Je dis, non, il faut oser. J'ai osé, je n'ai pas l'air. Parce qu'elle a une lettrée en face de l'hôpital. Et là, je parlais, chaque mois, chaque fois que je venais, je te demandais un coca et deux petits peuples. Je dis, mais, moi, je ne viens pas pour ma mise. Elle me dit, c'est quoi toi, Osman, je te connais. Tout le monde parle de toi que tu es malade. Je dis, oui, mais la maladie, ça se guérit. m'a dit, de toute façon. Et c'est comme ça, c'est parti. Je dis, moi, je suis venu pour le sérieux. Et c'est là, je lui ai dit, non. Ça fait comme dans les chansons d'Hondour. Oui, sous-nous. Je vais lui promettre. Même si je ne pouvais pas tenir mes promesses. Mais, tu sais, son père est avocat. Et là, tu vois, ils ont dit, tu épouses qui ? Tu veux épouser qui ? Un footballeur. Mais tu rêves, toi. Tu vois ? Tu as eu des difficultés, alors, à être... Mais, écoute, pendant huit ans. Mais c'est pour ça, je tiens à la rendre hommage. Parce que huit ans, elle a dit, bon, je veux marier Ousmane. Alors, c'est la famille aujourd'hui ? C'est pas. Aujourd'hui, bon, ça y est, tu as été admis. Tu as été admis par la famille après ? Mais bien sûr. Écoute, et le plus étonnant, tu sais quoi ? La belle famille. Qui t'adore ? Et sa mère, qui ne voulait pas au début dire, j'ai pris un ador. Tu comprends ? Oui, c'est le terme à l'époque. Mais c'est elle qui est plus proche, moi, ma belle-sœur, la plus petite de la famille. Tu sais, c'est comme... c'est comme ma fille. C'est ça qui est beau après, au bout du temps, on a formé un couple avec... Il m'a donné de beaux enfants et je suis un homme comme l'é. Et c'est là qui m'a fait prendre conscience. Je dis, je vais parler aussi d'Egerida. Tu sais, Egerida aussi, Lino, quand tu viens dans une ville où tu es venu seulement pour jouer, pour gagner ta vie, et tu trouves des personnes exceptionnelles comme M. Oara, comme Moufagan. Moi, on m'a offert et la voiture et la maison. Je n'ai jamais rien demandé. Jusqu'à aujourd'hui, à Egerida, je ne me suis jamais senti à l'étrange. Jamais. Aujourd'hui encore, on te reconnaît dans la rue, tout ça. la reconnaissance pour ce que... Les gens t'arrêtent. Voilà. Et les jeunes, te connaissent les jeunes ? Un peu moins, un peu moins peut-être. Écoute, les jeunes, la plupart qui jouent aujourd'hui, moi, à leur début, c'est moi qui les ai fait confiance pour jouer. Les Sasa, ils ont commencé Hamida, ils ont commencé Reda, il a commencé avec moi. Il était junior avec les Fadli, les Boukri, maintenant c'est les encadreurs. Belarabi, on a joué ensemble, tu vois. Donc moi, il y a des dirigeants aujourd'hui, il y a des dirigeants aujourd'hui. Quand je jouais, c'était des gamins, qui sautaient pour nous voir ou pour prendre nos sacs. Tu comprends ? Mais il y a le respect. Et aujourd'hui, Jadida, Jadida, le club, ils ont besoin de toi ? Ils font appel à toi ? Non mais écoute, tu n'existes pas ? Non, si, j'existe. Sincèrement, c'est un club, moi, que je dois beaucoup. Oui. Non mais les dirigeants actuels, par exemple, est-ce que tu fais partie de, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de comité de sages ? Ou est-ce que, des fois, quand il y a des problèmes, on te dit, on va demander l'avis d'Ousmane ? Non mais ils ont toujours pris en considération mon avis. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans le football. Et je suis toujours à côté des joueurs et des dirigeants. Tu vois ? C'est le bonheur total. Sincèrement, moi, ils n'ont jamais émis une chose contre Ousmane. Jamais. Alors Ousmane, on a un peu plus d'une minute, à peu près deux minutes. Quel message tu donnerais aux jeunes, aux jeunes Sénégalais qui nous écoutent ce matin ? Ou aux jeunes tout court ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Moi, je dis, dans la vie, il faut travailler. Mais seulement, le travail ne se fait pas. Il y a l'honnêteté. Travailler, être honnête. Parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas penser le faire à quelqu'un d'autre. C'est tout. Quand tu parles de ce principe-là, un sou, moi, tu me donnes 10 dirhams, je peux vivre toute la journée avec 10 dirhams. Si je l'ai, dans ma poche, je fais fromage, je mange. mais si je me suffis à ça, je sais que je suis 10 dirhams. Je ne vais pas arnaquer Lino pour avoir 200 dirhams. Je me suffis de ce que j'ai. Je suis venu pour travailler. Tu dois travailler honnêtement et dire que moi, ce que je n'aime pas comme offre, je ne le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Ousmane Diouf, ça a été un plaisir de travailler. Tu avais le temps est vite passé, finalement. Oui, mais... Tu avais deux heures. Lino, c'est moi qui te remercie. parce que raconter sa vie, ce n'est pas facile. C'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous ce matin. Non, non, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai l'habitude de vous écouter. De toute façon, tu es de la maison. Oui, mais... Tu es un petit peu de la maison. Pas un petit peu, tu es de la maison. non, mais écoute, puisque tu le dis, moi, je sais, j'ai toujours aimé, comment vous l'avez toujours bien reçu et considéré, et merci, et vive le Maroc. Alors, on va se quitter en compagnie de Amdi Moustapha. Voilà, c'est beau. Samaya, il rend hommage à sa mère. Donc, les femmes, c'est vrai. Et quand tu dis... C'est les femmes. On ne les traite jamais comme elles devraient le faire. Oui, mais... C'est pour ça, on a dit... On devrait le faire. Écoute, c'est pour ça, tu t'appelles, Lino, je m'approche souvent, le tarère, tu vois, si on avait tous le même état d'esprit ou la même façon de penser, le monde ne voudrait pas. Mais merci aux femmes et merci à ma femme pour tout le bonheur. Parce que sans les femmes, on serait rien. Et puis, écoute... De toute façon, j'ai intérêt à dire ça, je crois que ma femme écoute l'émission. Écoute, c'est ce que je veux dire. Je rends hommage à Soumya, qui est une belle soeur, et Fatima. C'est Mohamed qui est en France. Ça fait plaisir parce que j'ai eu la chance de tomber sur une belle famille. Merci. Et je dis merci à la famille Safo. Merci Ousmane Diouf qui était avec nous ce matin, l'invité de Lino Café. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501